Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce mardi pour passer un bon mardi. Tout de suite, le rappel des titres de ce mardi pour passer un bon mardi avec Jardiland. Faites pousser vos idées. Tempête Gérard. À cette heure-ci, 23 000 personnes sont privées d'électricité. Oh, ça y est ! Oh, les coupures de courant tant attendues sont arrivées ! On les avait tellement promis ces coupures. Des mois qu'on les attendait. Bon, là, ça devait être à cause de Vladimir. Là, c'est à cause de Gérard ! Bon, c'est moins exotique, c'est sûr, mais quand même, il n'y a plus de courant quai. Mais quelle émotion, putain ! Train, RER, avion à l'arrêt à cause de la météo hier. Gérard, c'est le Philippe Martinez de la tempête. C'est un ouragan syndicaliste. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le vent, Gérard, ne tient pas son nom de Depardieu. Parce que là, c'est lui qui nous saoule. Mort de la comédienne Gina Lollobrigida. Elle est passée de Fanfan la Tulipe à Fanfan la Chrysanthème. La campagne du parfumeur Jean-Paul Guerlin, condamné à 4 mois de prison pour violences volontaires sur personnes vulnérables. Bon, on ne sait pas ce qu'elle lui faisait. Peut-être qu'elle aspergeait Guerlin de Brut de Fabergé pour l'emmerder. Mais enfin, c'est quand même un comble que ça pue pour la campagne d'un parfumeur. 4 mois de prison ! Dis donc, le parfum qu'elle va le plus respirer, c'est 100 heures de pisse. Et ce n'est pas celle de Jean-Paul Guerlain. Hier, c'était le Blue Monday. Le jour le plus déprimant de l'année, selon des scientifiques. Alors, pour savoir si vraiment vous êtes déprimé, mettez un disque de Vincent Delerme. Les vacances de février. Sur l'autoroute, c'est pas le désert. On a retenu un chalet. Voilà, si vous avez l'impression d'entendre la compagnie créole, c'est que vous êtes vraiment au fond du trou. Les kebabiers prêts à raccrocher la broche face au coût de l'énergie. Merci à EDF qui, grâce à cette augmentation des tarifs, va sans le savoir sauver des vies. Parce que les kebabiers sont en danger, leurs clients aussi. La chanteuse Madonna remonte sur scène cet automne. Mais elle va quand même commencer à monter dessus dès maintenant, pour être sûre d'arriver à temps. Tanga, slip, string. Madonna hésite, elle voudrait une tenue chic pour son retour sur scène. Quand tu penses qu'une mission sur la Lune, ça coûte 20 milliards de dollars, alors que Madonna, sans rien te demander, elle te montre la sienne quand tu veux sur Instagram. C'est vrai ? Enfin, la question du jour. Près de 4% des stations-service sont à court d'essence ou de gasoil. Alors, sachant qu'il n'y a pas de pénurie, mais que par peur de pénurie, des gens créent des pénuries, y aura-t-il un jour une pénurie de cons ? Vous avez 4 heures. Voilà, heureusement, dans 349 jours, c'est fini 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada